La pause récréative. La pause qui rend la créativité active. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quel est le poison qui détruit, qui tue la créativité des petits et des grands. Alors bon, non, je ne vais pas parler de l'école, même si bon, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Si tu ne sais pas pourquoi la créativité, enfin en tout cas, l'école tue la créativité des petits et des grands, je t'invite à regarder la conférence TED de Ken Robinson, qui est mondialement connue sur le sujet de la créativité. Tu tapes Ken Robinson, TEDx ou TED, normalement tu devrais trouver, c'est en anglais, mais je pense que normalement tu devrais trouver les sous-titres, c'est pourquoi l'école tue la créativité. Mais non, je ne vais pas parler de l'école. Je vais parler d'un autre poison en fait, qui tue ta créativité, et celle de tes enfants si tu en as, et en fait qui tue ta créativité dès le matin, dès le réveil. Parce que je suis certain que c'est la première chose que tu fais quand tu te réveilles, c'est de regarder un écran. Et le plus souvent, c'est quand même ton écran de smartphone. Et bon, rassure-toi, je fais pareil. Moi, la première chose que je fais le matin, c'est d'abord je regarde mon réveil, et après j'ai la mauvaise habitude d'allumer mon téléphone. Donc voilà, je suis également dans la même situation que toi, mais c'est ce qui tue en fait notre créativité, c'est le temps que nous passons devant un écran. Et pour ça, je base en fait cette réflexion sur les travaux d'un neuroscientifique, qui s'appelle Michel Desmurgers, qui a écrit un bouquin qui s'appelle TV Lobotomie. Alors il y a quelques années, il avait donné une conférence sur la même thématique, TV Lobotomie, et il expliquait en fait que plus tu passais de temps devant un écran, enfin en tout cas plus les enfants passaient de temps devant un écran de télévision, et donc ça c'était il y a plusieurs années, plus ils passaient de temps devant un écran de télévision, moins ils avaient d'intention pour écouter en cours, et aussi moins ils étaient capables de retenir les cours et d'apprendre leurs leçons. Et c'est marrant parce que maintenant, c'était peut-être dans les années peut-être 2010, 2011, je crois que son bouquin est sorti, et quasiment dix ans plus tard en fait, on est envahi d'écran, que ce soit donc la télévision, même si tu sais que les programmes qui passent à la télévision, c'est 97% de la merde, tu as ton téléphone, et tu as l'écran de ton ordinateur. Si tu regardes la télé le soir, que tu te lèves le matin avec ton téléphone, et qu'en plus tu travailles devant un écran d'ordinateur, je crois qu'on peut te dire que tu es un peu dans la merde si tu veux devenir créatif, c'est un peu con. Le problème c'est que c'est le cas de déjà beaucoup de personnes qui bossent sur le web, en tout cas peut-être pas forcément la télé, mais voilà en tout cas les écrans, que ce soit le smartphone ou l'ordinateur, mais c'est le cas on va dire d'une très grande majorité de personnes. Et donc voilà, ce que j'explique souvent, et ce que j'en ai déjà parlé dans les racines de la créativité, notamment avec Aurélie Ampel, c'est ce que j'explique, c'est qu'au final, par rapport en fait à l'attention, aujourd'hui, ton temps d'attention est de 8 secondes. T'imagines que ton temps, le poisson rouge, a plus d'attention que toi. Il a 9 secondes, et toi, tu n'en as que 8, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'imagine en fait, tu reviens en fait en cours, et tu écoutes ton prof, et bien au bout de 8 secondes en fait, tu as décroché. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu serais incapable de rester en fait devant un cours, pour une conférence qui durerait plus de 8 secondes. En fait, ton temps d'attention serait déjà... Voilà. Et ça, c'est un petit peu emmerdant. Parce que justement, en fait, quand tu es créatif, tu as besoin d'être concentré. Tu as besoin d'avoir énormément d'attention quand tu crées quelque chose. Et moi, je le remarque pour le bouquin, il y a un truc où je ne suis vraiment pas très bon, c'est en fait de rester en fait concentré. sur l'écriture de mon bouquin. J'ai une fâcheuse tendance, tu vois, donc je me concentre sur mon bouquin, je peux travailler pendant un certain temps, mais à un moment donné, mon cerveau en fait, va voir autre chose, il va être distrait, et paf, c'est terminé. Et ce qui se passe, c'est que le temps que ton cerveau reprenne l'énergie pour pouvoir retravailler là-dessus, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que tu as des techniques comme Pomodoro, qui t'expliquent, voilà, il faut que tu dois bosser, voilà, il faut que tu bosses 50 minutes sur une tâche, et après, tu te reposes 15 minutes, et ensuite, tu refais plusieurs cycles comme ça. Pourquoi ? Tout simplement pour respecter, en fait, le temps de travail, et le temps de repos de ton attention. le problème, c'est que quand tu es ultra distrait par ton écran de téléphone, que tu as l'habitude, et que tu as notamment les notifications qui te dérangent à chaque fois, ben, en fait, là, ça devient un petit peu compliqué. Là, c'est vrai que ça devient compliqué de rester focus. C'est pour ça que je dis, en fait, qu'au 21e siècle, il y aura deux vainqueurs. Les deux vainqueurs, en fait, ce seront d'abord ceux qui seront capables de capter l'attention des autres, puisque comme, en fait, ben, par exemple, sur Facebook, je crois que tu vois un message publicitaire toutes les quatre publications, et voilà, je crois que par jour, tu en envoies plus de 5000, tu en envoies et tu en écoutes plus de 5000. Je crois que c'est des chiffres, je ne les ai plus en tête, mais c'est énorme. Donc, entre ce que tu vois, enfin, quand tu es sur YouTube, par exemple, que tu vois les pubs, enfin, ça chiffre très vite, ça peut vraiment monter très très vite. Et donc, le premier gagnant, c'est ceux qui seront capables, justement, de capter ton attention. Ceux qui seront capables, voilà, de capter, en fait, ces 8 secondes d'attention et qui pourront aller te faire, seront capables, que tu sois capable, plutôt, d'écouter beaucoup plus que 8 secondes. Et puis, le deuxième vainqueur, la seconde catégorie de vainqueurs, ben, ce seront ceux qui seront capables de gérer leur attention. C'est-à-dire qu'en fait, ton attention, c'est comme une barre d'énergie, en fait, tu es dans un jeu vidéo, en fait, et tu as une barre de vie. Et en fait, plus tu es distrait, plus cette barre de vie, elle descend. Et à un moment donné, tu vois, bon, quand tu veux avancer, quand tu veux te battre contre le boss final, si tu as une barre de vie, en fait, qui est ridicule, ça va être compliqué. ton attention, c'est exactement la même chose. Donc, ceux qui gagneront au 21e siècle, c'est ceux qui seront capables de gérer cette attention. Donc, moi, voilà, je vais te partager. Voilà, quelles sont les petites choses que je fais pour entretenir et puis pour augmenter mon temps d'attention. La première chose que je fais, moi, déjà, c'est que je coupe toutes les notifications sur mon téléphone. Voilà, donc, je prends toutes les applis que j'ai et je coupe à peu près, ouais, je crois que j'ai dû couper 95% de mes notifications. Donc, on peut m'envoyer des messages. En fait, je ne les vois pas. Voilà, je ne les vois pas. ça, voilà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je me mets en silencieux. Ça veut dire que n'importe qui peut m'appeler. Là, je suis en train d'enregistrer ce podcast et il y a peut-être des gens qui sont en train d'envoyer des messages, il y a des notifications ou des gens qui sont en train ça peut être n'importe qui. Mais je reste en silencieux parce que pour moi, le plus important, c'est de créer le contenu. C'est de créer ce contenu avec toi que je suis en train de faire. Pour moi, c'est le plus important. Donc, ça, c'est une autre chose. Un truc que j'ai testé là, il n'y a pas longtemps, c'est de couper le téléphone, c'est d'éteindre le téléphone pendant plus de 24 heures. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, c'était samedi soir. Moi, ce que je fais le soir, contrairement à beaucoup de personnes, c'est que j'éteins mon téléphone. Moi, je l'éteins. J'éteins mon téléphone et je ne l'ai rallumé que lundi matin. Et même, je crois que je pense que j'ai fait beaucoup plus. J'ai dû le rallumer vers lundi 9 heures ou 10 heures du matin. Donc, tu imagines que j'ai passé plus de 24 heures, peut-être même 30 heures sans avoir allumé mon téléphone. Eh bien, je vais te dire une chose, j'avais l'impression d'être en vacances. Parce que comme, en fait, je n'avais pas mon téléphone, j'avais l'impression de redécouvrir certaines choses et j'avais l'impression vraiment d'être en vacances. Je n'étais pas polluant en plus par les infos. Putain, ça c'est cool, honnêtement, ça c'est bien. Ça aussi, les infos, c'est un truc qui te pourrit la créativité. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Donc, voilà. Il y a certainement d'autres trucs que je fais mais que là, je n'ai pas en tête parce que là, tu vois, je te parle depuis je ne sais pas combien de temps mais je n'ai pas de notes. Donc, moi, c'est vraiment je te parle comme ça. Mais voilà, donc vraiment, fais vraiment attention à ton attention et fais attention à ton attention, voilà. À la tienne mais aussi à celle de tes enfants si tu en as parce que c'est vraiment important et donc, ce qu'il faut que tu fasses c'est de passer le moins de temps possible devant un écran. Et voilà, fais comme moi de temps en temps, coupe les écrans et tu vas voir, tu vas avoir l'impression en fait de reprendre une respiration, ça va te faire du bien. Et c'est ce genre de respiration qui va te permettre également de trouver de nouvelles idées et d'être inspiré pour créer de nouveaux contenus. Donc voilà, écoute, si ça t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux le partager à des personnes à qui ça peut parler. Voilà, c'est pas le sujet le plus sexy, on est d'accord, mais voilà, je trouve que c'est vraiment important d'en parler surtout quand il s'agit de créativité. Et c'est hyper important de connaître les poisons qui peuvent tuer ta créativité dès le départ. Donc voilà, écoute, je te dis à plus tard pour un nouveau podcast. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501